Vous me demandez mon avis, monsieur, sur l'expédition de Chine. Vous trouvez cette expédition honorable et belle, et vous êtes assez bon pour attacher quelques prix à mon sentiment. Selon vous, l'expédition de Chine, faite sous le double pavillon de la reine Victoria et de l'Empereur Napoléon, est une gloire à partager entre la France et l'Angleterre, et vous désirez savoir quelle est la quantité d'approbation que je crois pouvoir donner à cette victoire anglaise et française. Puisque vous voulez connaître mon avis, le voici. Il y avait dans un coin du monde, une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le palais d'été. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été, l'un a pillé, l'autre a incendié. Grand exploit, belle aubaine, l'un des deux vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant, l'autre a empli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l'histoire des deux bandits. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. Mais je proteste et je vous remercie de m'en donner l'occasion. Les crimes de ceux qui mènent ne sont pas la faute de ceux qui sont menés. Les gouvernements sont quelquefois des bandits, les peuples jamais. L'Empire français a empoché la moitié de cette victoire et il étale aujourd'hui avec une sorte de naïveté de propriétaire le splendide bric-à-brac du palais d'été. J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra ce butin à la Chine spoliée. En attendant, il y a un vol et deux voleurs. Je le constate, tel est monsieur, la quantité d'approbation que je donne à l'expédition de Chine.